Lloris Boachot, je vous demande de l'accueillir. Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis là pour la péniche. Et puisqu'on est un petit peu au calme, maintenant on va parler de votre parcours. Votre parcours politique, lui en tout cas, commence en 1989. Vous adhérez au RPR. Jean-François Copé, précisément, pourquoi êtes-vous de droite ? Je suis de droite parce que les valeurs de la droite correspondent à ce en quoi je crois pour notre pays. C'est-à-dire le travail, l'effort, la générosité, mais sans assistanat, l'autorité, l'ouverture au monde, la famille. Voilà quelques valeurs auxquelles je crois et qui correspondent plus spontanément à un engagement à droite qu'un engagement à gauche. Je dis plus spontanément, sachant qu'il y a des nuances, parce que la gauche aussi peut, de ce point de vue, se revendiquer de certaines d'entre elles. Mais surtout, il y a quelque chose aussi qui m'a toujours un peu énervé. Être de gauche en France a toujours été considéré comme normal, alors que d'être de droite, il faut s'en excuser tout le temps. Et donc c'est quelque chose qui m'a toujours braqué. J'ai toujours considéré qu'il fallait assumer ce qu'on était. Vous êtes souvent excusé aussi ? Donc j'ai voulu assumer cela. Je me suis assez rarement excusé. En tout cas, vous avez fait votre scolarité dans le 7e arrondissement, d'abord au lycée Victor-du-Ruy, puis à Sciences Po. Oui, par exemple, à Sciences Po, je ne disais pas trop que j'étais de droite. Vous le cachiez un petit peu ? Parce que je me suis dit, si jamais je tombe amoureux d'une fille qui n'est pas de droite, ce n'est pas utile d'aggraver mon cas. Et voilà. Et vous n'essayez pas de les convertir ? Il fallait que je vous le dise une fois. Vous n'essayez pas de convertir certaines, comme dans le nom des gens ? Ce fameux film ? Oui, ben, si. Ça ne marchait pas souvent. Ce n'était pas la mode d'être de droite. En tout cas, à Sciences Po, vous étiez dans cette fameuse promotion 1986, avec, on l'a dit, Anne Roumanoff, Arnaud Montebourg. Vous buviez parfois des cafés avec Arnaud Montebourg ? En fait, non, j'ai connu après, un peu après. Mais oui, oui, Anne Roumanoff, Anne Fulda, Frédéric Bec-Bédé, avec lequel nous faisions des soirées un peu... C'est-à-dire ? Vous n'avez jamais entendu parler de ça, parce que vous êtes très, très jeune. Mais dites-le, j'ai eu peur d'employer l'expression. Le nom de ce club. Compte tenu de ce qui vient d'être dit tout à l'heure, on peut y aller. En fait, c'était un truc qu'avait créé Frédéric Bec-Bédé. C'était le Cacasse Club. Le Cacasse Club, voilà. Le club des analphabètes con mais attachants. D'accord. Et qu'est-ce qui s'y passait précisément ? Eh bien, c'était des soirées qui étaient systématiquement à thème, mais avec des thèmes qui, objectivement, étaient assez décalés. Droits publics, ordonnances ? Pas du tout. Il y avait une soirée de Tchernobyl où j'étais, comme je faisais mon service militaire à l'époque, on faisait ça. Donc j'avais piqué une tenue NBC, nucléaire, bactériologique, chimique. Ce qui donnait un... Ce soir-là, j'avais vraiment renoncé à tout contact avec l'extérieur. L'Europe Écologie-Les Verts avant l'UMP, précisément. Exactement. Ensuite, à l'ENA, c'était peut-être un petit peu plus calme ? Oui, très, très austère, oui. Vous avez écrit un livre il y a 15 ans, 20 ans presque, qui s'appelait « Ce que je n'ai pas appris à l'ENA ». Oui. Qu'est-ce que vous avez appris ? Écoutez, le concours de l'ENA est un concours qui est très exigeant en termes, comme vous le savez. On nous demande un peu de tout savoir, quoi, avant de rentrer. Ce qui fait que quand on est dans l'école, on ne sait plus très bien quoi nous enseigner. Donc il y a une ambiance assez tendue à cause du classement. Et finalement, je suis ressorti de tout cela. Heureusement, les stages, ça par contre, c'est des moments formidables. Je suis ressorti de tout cela en me rendant compte d'une chose. C'est qu'en fait, les professeurs qui nous forment à l'ENA nous demandent tout, nous apprennent tout, sauf à prendre des risques. On nous explique que, voilà, le principe du haut fonctionnaire, c'est de laisser le poste qu'on a occupé dans le même état que quand on est arrivé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est contraire à l'idée d'un pays moderne. C'est, je pense, ça qu'il faut vraiment changer. C'est depuis que j'ai compris qu'il fallait que... On n'oublie pas une chose, c'est que le politique doit vraiment commander à l'administratif. Ce que, d'ailleurs, m'avait dit un de mes profs à qui j'avais confié que je voulais m'engager en politique, à l'ENA, et qui m'avait dit qu'au pays, il y a un truc que vous ne devez jamais oublier. C'est que le ministre, ce n'est pas quelqu'un qui est juste là pour faire le beau à la télé, pour donner son nom à une loi. Un ministre, c'est d'abord celui qui commande à son administration. Et je crois qu'il avait profondément raison. Et quand je suis devenu ministre du budget, j'ai eu ça en tête. Quand vous êtes ministre du budget, vous commandez 130 000 fonctionnaires sur 150 000 avec des directeurs de très haut niveau, directeur des impôts, directeur de fonction publique, directeur des douanes, directeur du trésor, enfin des gens qui sont des lourds et qui, généralement, sont plus vieux que vous, en plus. Et en fait, j'ai compris une chose, c'est qu'ils attendent d'être commandés au sens où ils attendent des instructions politiques pour mettre en œuvre. Et dans ces moments-là, l'administration française peut faire des miracles. Et ça, vous l'avez appris à l'ENA à commander ? En revanche, ce que je n'ai pas appris à l'ENA, de la même manière que de ne pas prendre de risques, c'est ce que j'ai vu à mots. Et d'ailleurs, ce livre, en fait, il ne parle pas de l'ENA, il parle de mon expérience de maire de mots. Moi, qui avais été élevé au registre de l'État infaillible, j'ai découvert l'État faillible, l'État absent dans les quartiers, la montée du communautarisme, la violence, le non-droit. Et c'est ça que j'ai voulu essayer de transformer. Et c'est ça qui a été mon action première à mots. Et c'est pour ça que je rêve de faire pour la France ce que j'ai fait dans ma vie. Sur votre parcours intellectuel et universitaire, est-ce qu'il y a un auteur qui a particulièrement compté pour vous ? Oui, il y en a un certain nombre. Lesquels précisément ? En économie, quelqu'un qui nous a beaucoup appris à l'époque, ça doit plus s'enseigner aujourd'hui, c'est Denise Flouza, qui est une économiste qui a énormément œuvré pour comprendre les mécanismes économiques dans leur ensemble. Maintenant, évidemment, les choses sont un peu dépassées. En sciences politiques, celui qui m'a beaucoup appris et qui était à l'époque une référence et qui l'est toujours, c'est Vinoque, c'est Michel Vinoque. Voilà, pour vous donner ces deux auteurs-là, après, j'en ai lu beaucoup d'autres. En littérature ? Peut-être un ? Ah, en littérature. En littérature, moi, j'ai des références très différentes. Moi, celui qui m'a le plus inspiré dans ma jeunesse, c'est Blaise Pascal. Et puis après, bien sûr, les grands auteurs, on les a tous appris et partagés. Mais celui qui, quand j'ai vraiment envie de me replonger dans des réflexions un peu existentielles, je vais toujours vers lui, c'est les pensées de Pascal. Et si vous lisez Balzac, vous devez connaître Rastignac. On vous compare parfois à un Rastignac. L'ambition, c'est justement ce fil conducteur dans tout votre parcours, avec, on en disait tout à l'heure, ce goût de la politique, dès 8 ans, l'affiche de Pompidou quand vous aviez 15 ans dans votre chambre. Et après Sciences Po, après l'ENA, une ascension fulgurante, sous la houlette de Raymond Barre et de Jacques Chirac. Vous êtes devenu le plus jeune député de France en 1995. Vous aviez 31 ans. Vous êtes devenu cette même année le maire de Meaux, vous le disiez, avant d'entrer au gouvernement en 2002 et d'être président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Malgré les échecs, comme en 1997 aux législatives ou en 2004 aux régionales, vous êtes toujours relevé et on vous dépeint en permanence comme un ambitieux. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que votre engagement est purement personnel ? C'est trop court. C'est pas suffisant. On peut pas réduire l'engagement politique simplement à ça. Bien sûr que j'ai de l'ambition. C'est absurde. Le gars qui vous dit, moi j'ai pas du tout d'ambition, je suis juste venu parce qu'il y avait de la lumière. C'est détestable. Moi je suis quelqu'un d'extrêmement direct avec les gens. J'ai toujours été toute ma vie. Quand j'aime quelqu'un, je lui dis. Quand je l'aime pas, je lui dis aussi. C'est un tort. Faut jamais faire ça. Mais je trouve qu'il y a tellement de grandes aventures à mener, tellement de défis à relever qu'on a besoin de s'assurer d'avoir à ses côtés des gens qui ont la colonne vertébrale dans les moments difficiles. Et pour moi c'est beaucoup plus important que le reste. Donc avoir des rapports droits avec les gens, partager, débattre, accepter d'évoluer, c'est des choses très importantes. Après, moi ce qui m'a conduit à choisir l'engagement politique, c'est bien au-delà de simplement l'ambition. Voilà, c'est l'histoire de ma famille, c'est les messages que mon père nous a adressés dans les années 20. Voilà, j'avais un grand-père qui avait fui la Roumanie, parce que comme beaucoup de gens venant de l'Europe centrale à l'époque, il fuyaient tout ce qu'il y avait à fuir et qui arrivait en France parce que la France était le pays dont on disait heureux comme Dieu en France. Ce pays incroyable où on avait accepté de condamner tout un état-major militaire au lendemain de la défaite de 70 pour réhabiliter l'honneur d'un petit capitaine juif dont personne n'avait rien à faire. C'est un pays qui avait quelque part marqué comme modèle pour tous ceux qui avaient à fuir les barbaries, bolcheviques, nazismes, etc. Et donc mon grand-père est arrivé effectivement en France, naturalisé français, engagé pendant la guerre de 40. Et vous dites que c'est souvent de là que vient mon engagement en politique. Voilà, et puis le fait qu'il a, avec mon père et mes grands-parents, ma famille a été sauvée par des justes d'une rafle. Et on nous a enseigné, nous, quand on était petits, toujours cette idée que pendant la guerre, il y a eu des salauds, mais il y a eu aussi des justes et qu'on doit penser aux justes beaucoup plus que de penser aux salauds. Et je crois que c'est ça, il faut qu'on y pense aussi parce qu'il y a une espèce de French bashing permanent chez nous. Et c'est terrible parce que ce pays est un pays qui a des défauts, qui a des fragilités, mais qui a des atouts fantastiques, fantastiques. Il faut simplement qu'il y ait à sa tête un dirigeant qui reprenne le commandement, qui reprenne les choses en main, qui prenne des décisions, qui arrête de co-gérer le pays avec des minorités bruyantes, insultantes, qu'on se souvienne juste que la démocratie n'a pas vocation à être faible, quoi. La démocratie a la vocation à être forte. Sinon, c'est l'anarchie, c'est la dictature derrière. Et Le Pen est en embuscade. Le Pen était en embuscade en 2002 déjà. Regardez ce que vous disiez. L'idée qu'il faut complètement changer les choses, qu'il faut gouverner ce pays autrement, avec sans doute un nouveau projet, une nouvelle manière aussi d'appréhender les rapports avec les Français dans la décision politique. Et je crois que c'est cela le message reçu 5 sur 5. Nous avons bien compris que dans un cadre républicain, il faut redresser notre pays. Et c'est à cela qu'on va s'atteler dès demain derrière le président de la République. Il faut changer la France. Oui, il y avait de la continuité dans la pensée. C'est déjà pas mal. Vous dites aujourd'hui, justement, il faut changer la manière de faire la politique. Vous dites ça 15 ans après. Est-ce que vous comprenez que les Français décrochent de la politique en entendant ça en permanence depuis 30 ans ? Mais c'est insupportable. Et pourquoi c'est insupportable ? Pour la raison que je disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas de résultat. Entre le début et la fin d'un quinquennat, il n'y a jamais de résultat positif. Écoutez, regardez Merkel. Merkel, elle fait campagne à chaque fois en disant, regardez entre le début et la fin de mon quinquennat. Je m'étais engagé à faire baisser le chômage, à faire baisser les déficits, à faire baisser la dette, à faire baisser la délinquance. Sur les 4 registres, les résultats sont au beau fixe. Cameroun, avant de faire ce référendum suicidaire, a gagné majorité absolue l'année dernière avec ce type d'engagement et de résultats. Chez nous, personne ne peut jamais le dire. En 2012, on ne pouvait pas dire qu'on avait fait baisser le chômage et les déficits. Hollande ne va pas pouvoir dire qu'il a fait baisser le chômage et les déficits. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que vous avez échoué en 15 ans, puisque vous disiez la même chose en 2002 ? Il faut changer la façon de faire la politique. Ce sera la dernière question. Évidemment qu'on a échoué. Et pourquoi on a échoué ? Parce qu'on ne fait jamais ce pourquoi on est élu. On fait la politique des adversaires. C'est évident que quand vous faites un gouvernement avec des ministres de gauche, quand vous êtes élu à droite, quand vous ne touchez pas, vous ne supprimez pas les 35 heures, quand vous baissez les crédits de la défense ou de la sécurité, forcément, à un moment, il n'y a plus de résultats. Merci beaucoup, Jean-François Copé. Voilà. Merci. Merci, Doris.